C'est une question assez complexe, mais c'est une question intéressante parce qu'elle ne touche pas uniquement la médecine. On le verra à la fin de notre exposé. Première constatation, le nombre de médecins est lié tout simplement à l'adéquation entre le départ à la retraite et l'arrivée sur le marché. Et cette arrivée a été bloquée pendant des années par un numerus clausus à l'époque où le gouvernement, on ne sait pas pourquoi, pensait qu'il pourrait limiter l'augmentation des dépenses de santé en diminuant le nombre de médecins. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est une erreur et qu'il faut rattraper ce déficit. Pour cela, on a augmenté le numerus clausus. Mais comme tout le monde sait qu'il faut entre 9 ans et 11 ans pour former un médecin, c'est dans quelques temps qu'on enverra les épées positives. Mais un des points importants du débat, c'est le débat du salariat. Aujourd'hui, le nombre de médecins libéraux diminue, continue de diminuer, alors que le nombre de médecins salariés augmente. Pourquoi ? Tout simplement parce que les médecins ont changé de mode d'exercice. Au mode d'exercice individuel, libéral, qu'on a connu pendant nos 50 dernières années, se substitue petit à petit un mode collectif où les jeunes médecins veulent travailler en équipe, mais veulent travailler à avoir plus de temps. Et quand je dis plus de temps, je reprends une autre idée qui est la féminisation du corps soignant, et notamment du corps médical, où dans les années 2040, on prévoit que 60% des médecins seront des femmes. Ces femmes ont plusieurs métiers, ont plusieurs fonctions, ont plusieurs contraintes, et notamment la contrainte familiale. Mais elles ont aussi bénéficié, comme les hommes, des 35 heures et d'application des 35 heures. Conclusion, aujourd'hui, quand un médecin s'en va, et un médecin libéral s'en va, pour le remplacer, il faut parfois deux, deux et demi médecins pour le remplacer, pour avoir la même permanence, et notamment la même permanence du week-end. Alors pour répondre à cette question, et pour essayer de résoudre toute cette question, on peut facilement dire, on va augmenter le nombre de médecins. Il y a une autre réponse. La réponse, c'est, et si on confiait à d'autres métiers que des métiers médicaux, des actes qui sont, aujourd'hui, dans des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis, pratiqués par des soignants. Et les soignants ne demandent que ça. Dans la valorisation de leur métier, dans l'évolution du progrès médical, il serait donc normal et naturel d'alléger, certes, les tâches administratives des médecins, mais d'alléger les médecins de certaines activités médicales qui pourraient être prises en charge, aujourd'hui, par les soignants. Et ça, c'est une autre question, et c'est un autre débat qui doit être abordé. Sous-titrage Société Radio-Canada